La première des choses quand tu as envie d'abandonner, vraiment de lâcher prise et de jeter l'éponge, c'est d'ignorer le bruit. Souvent on abandonne parce qu'on a trop de bruit autour de nous. Je veux dire trop de gens qui nous disent quoi faire, quand le faire, et cette pression sociétale énorme. Et moi ça m'a aidé à poursuivre ma route, de dire vous savez quoi, laissez-moi tranquille. Et j'ai fermé les oreilles comme ça, j'ai mis des œillères et j'ai continué. Ça peut être votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, votre cousin, votre oncle, votre meilleur ami ou vos bons amis qui vous ont même amené, ceux-là même qui vous ont amené à faire des bêtises ou à fumer ou à boire, on appelle ça des amis. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous empêchent d'avancer. Donc lorsque vous avez envie d'abandonner, vous comprenez ? Lorsqu'il y en a assez, lorsque vous dites basta cosi, comme on dit en italien, lorsque vous travaillez à réaliser vos rêves, il y a un moment donné où vous devez mettre des œillères et dire ça suffit, stop. Ça peut être, c'est trop facile de se laisser distraire, de se laisser influencer. Ne vous laissez pas en permanence influencer pendant que vous gravissez votre montagne vers votre rêve. Ça peut être, j'en sais rien, vous faites un métier X, mais vous voulez faire le métier Y. Mais oui, mes parents voudraient que je sois X. Ben oui, mais moi j'ai envie d'être Y. Alors désolé chérie, c'est quand même ma vie. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit votre rêve, et là je vous donne des exemples qui me passent par la tête, mais ignorez le bruit, mais assumez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501